Comment, au début des années 30, les correspondants de presse étrangers ont-ils relaté la montée en puissance et la prise de pouvoir légale d'Adolf Hitler et du nazisme en Allemagne ? Nous venons donc de le découvrir grâce à ce documentaire signé par Jean Bulot et pour continuer de s'interroger sur ce qui restera malheureusement. Voilà 90 ans comme un moment clé de l'histoire du XXe siècle. Trois invités sont maintenant présents à mes côtés sur ce plateau de débats d'oc. Daniel Schlederman tout d'abord, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, auteur, fondateur du site Arrêt sur Images, du nom bien sûr de l'émission que vous avez animée pendant 12 ans sur France 5. On vous a entendu, vu témoigner dans ce film et pour cause puisqu'on vous doit entre autres Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler, un ouvrage publié aux éditions du Seuil, ouvrage qui sera suivi d'un autre qui s'intitule « La guerre avant la guerre » 1936-1939, lui aussi publié au Seuil. Annette Viviorka est également avec nous. Bienvenue à vous, Annette Viviorka. On est toujours très heureux de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle. Votre dernier ouvrage s'intitule « Tombeau, autobiographie de ma famille », ouvrage personnel, on l'a compris, publié lui aussi au Seuil, pour lequel d'ailleurs vous avez obtenu le prix Fémina l'an dernier. Et puis enfin Bruno Fulini est également avec nous. « Bienvenue, vous êtes historien, écrivain, les lois folles de la République », c'est le titre de votre dernier ouvrage. Il est publié lui chez Jean-Claude Latès. Je vous propose de recontextualiser ce qui était l'ambiance et le rapport de force politique existant en Allemagne dans ces fameuses années 30, dont il est question dans le documentaire, avec ce premier graphique qui nous remet en tête et en mémoire ce qu'ont été les résultats du parti nazi aux élections législatives. Tout commence en 1924 avec 31 députés au Reichstag à l'occasion d'élections législatives. Ça représente 6,6% des voix. C'est un parti qui est encore minoritaire. Mais là, on sort du procès qui a jugé Hitler pour son fameux putsch organisé en Bavière. Et ça a créé une notoriété auprès de la population allemande, ce procès. C'est là, semble-t-il, qu'il s'est fait connaître par les Allemands à travers ce procès, ce qui expliquerait en grande partie ce score de 6,6% en 1924. Et évidemment, le fait marquant dans ce graphique, c'est le score obtenu en mai 1928, 2,6%, et surtout celui obtenu en septembre 1930, 18,3%. Nous sommes après la crise de 1929, après ce fameux krach de la crise de 1929. Le parti nazi devient alors le deuxième parti politique en Allemagne. Et puis, nous arrivons à cette fameuse année 1932, première législative en juillet 1932, 37,4%. Le parti nazi est bel et bien le premier parti politique en Allemagne. Il le restera en 1932, mais cette fois en novembre, même si son score est un petit peu moins élevé qu'en juillet 1932. Et puis enfin, ce sont les élections de mars 1933, dissolution provoquée par les nazis, où ils obtiennent cette fois 43,9% des suffrages, autrement dit 288 députés au Reichstag. Mais dans un contexte tout à fait différent en mars 1933, puisqu'à ce moment-là, il est au pouvoir et il exerce déjà, le parti nazi exerce déjà une terreur sur la vie politique allemande. Les députés communistes ne peuvent pas siéger, les électeurs opposants ne peuvent pas aller voter ou sont dissuadés d'aller voter. Donc on ne peut pas comparer les 43% de mars 1933. Et c'est après cet événement majeur qui a été l'instant dit du Reichstag. C'est une séquence à part, celle qui va du 30 janvier 1933 jusqu'à ces élections de mars. Alors, je voudrais dire, si vous permettez quelque chose, avant qu'on rentre dans le débat, comme on est là pour parler de la presse... Oui, je voulais juste... Un autre graphique, ce sera le dernier, c'est promis, mais cette fois, parce qu'il est important, il en a été fortement question dans le documentaire, cette fois, c'est la présidentielle de mars 1932, parce que beaucoup de correspondants étrangers, on l'a compris dans le documentaire, sont venus couvrir cette élection. Et regardez bien, Adolf Hitler contraindra Hindenburg à un second tour, où il obtiendra tout de même, à ce second tour des présidentielles, 13,4 millions des voix. Autrement dit, c'était déjà le double des législatives de 1930, on sent bien la pression et la montée en puissance d'Adolf Hitler à ce moment-là. Il faut voir, c'est le défaut intrinsèque de la présidentielle allemande dans le cadre de la République de Weimar, c'est qu'il peut y avoir plus de deux candidats au second tour, et que donc le candidat communiste, Thalman, se maintient. Se maintient, absolument, on le voit. Et donc, il faut savoir que si, dans les institutions françaises de la Ve République, il ne peut y avoir que deux candidats au second tour, c'est une réminiscence qu'avaient les constituants de 58 de ce qui s'était passé en Allemagne avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Et c'est vrai que, parmi tous ceux qui ont joué un rôle dans l'ascension de Hitler au pouvoir, il a été question de von Papen, on va en reparler, il y a aussi le rôle du KPD, qui est un parti communiste extrêmement dur, pas du tout prêt à s'allier, ni avec les socialistes, bien sûr, et encore moins avec la droite, et qui, du coup, va se suicider, littéralement, va s'enfermer dans une logique telle que, finalement, Hindenburg est élu un peu par défaut, avec un score assez médiocre, et Hitler va avoir une légitimité importante. Par ailleurs, ce parti communiste allemand fait peur et donc, pour beaucoup d'Allemands, les nazis vont être un rempart. Bon, alors, si on commence à rendre les communistes responsables de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, je pense qu'on va avoir un débat assez animé sur ce plateau. Je voudrais dire, juste auparavant, dire quelque chose sur les journalistes, puisque, finalement, moi, mon livre, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, il est sur la manière dont les journalistes ont couvert toute cette période. Et c'était aussi le thème de ce documentaire, qui a été fait après votre livre. Partiellement, partiellement. Le documentaire peut donner l'impression que les journalistes ont formidablement couvert le nazisme, qu'ils étaient sur le coup, qu'ils ont raconté ce qui se passait, en mettant en valeur essentiellement deux journalistes, c'est ce dont il est question essentiellement dans le documentaire, Edgar Morer, qui est le correspondant d'un journal de Chicago, et Dorothy Thompson, qui est une journaliste américaine qui a eu la particularité... Joseph Kessel aussi. Joseph Kessel. Et Kessel. Et Dorothy Thompson... Il y a un français Joseph Kessel, bien entendu. ...qui a eu la particularité de rencontrer Hitler et de faire un petit quick book sur Hitler, ce qui lui a valu tout de suite d'être en disgrâce par rapport aux nazis. Or, ces deux journalistes, il faut quand même le dire, constituent l'exception. C'est-à-dire l'exception de ceux qui ont vu, qui ont raconté et qui ont fait leur boulot. La plupart des journalistes, des 200 journalistes occidentaux qui sont en poste à Berlin quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, sont des journalistes qui sont là avant, ils étaient là sous Weimar, ils vont rester pendant une partie de la période nazie, mais eux ne travaillent pas du tout de la même manière, c'est-à-dire qu'eux vont beaucoup moins raconter ce qu'ils voient pourtant à Berlin, c'est-à-dire les premiers incidents antisémites, les premiers bastonnages, les premiers tabassages, les premières discriminations. Ils vont beaucoup moins le raconter que les autres pour une série de raisons sur lesquelles on pourra revenir parce que c'est intéressant, notamment celles que je donne dans le documentaire, c'est-à-dire que leurs rédacteurs en chef, leurs propriétaires sont viscéralement anticommunistes et donc ne les poussent pas à critiquer Hitler. Et puis aussi, plein de raisons, notamment le fait qu'ils sont sur place, qui sont pour la plupart, tous d'ailleurs, germanophones, c'est d'ailleurs une partie de leur plus-value professionnelle, et qu'ils ont envie de rester. Oui, donc une crainte, vous le dites dans votre livre, c'est d'être exclus, en fait. Ah oui. D'être exclus. Oui, ils n'ont pas envie d'être virés par les nazis. Alors, les nazis renvoient Morer, le gars du... Ce serait même le premier journaliste étranger à être envoyé. Oui, parce que lui, il en a vraiment trop fait. Mais sinon, les nazis ne renvoient pas. Ils ont des manières beaucoup plus sournoises. C'est-à-dire que quand les correspondants partent en vacances l'été, ils n'ont pas de visa de retour pour revenir à la rentrée. Donc, finalement, ça revient à ce qui soit renvoyé du pays. Mais, voilà, nos deux héros, nos trois héros sont l'exception. Sont l'exception. Et on ne comprendrait pas bien les réactions des opinions occidentales et sans doute des classes politiques aussi européennes et occidentales de 1933 à 1939, si on n'avait pas en tête que la plupart des journaux français vont gommer les premières discriminations, les atteintes à la liberté des nazis. Et une partie de la presse, pas toutes, mais une partie de la presse, pas la presse communiste, notamment, pour réhabiliter un peu les communistes français, en tout cas, sur ce point très précis. Mais une partie de la presse va être extrêmement complaisante par rapport aux nazis. Vous dites dans votre livre, je parle bien évidemment sous votre contrôle, l'antisémitisme sous la République de Weimar, même si les manuels scolaires ne l'évoquent pas, c'est une donnée essentielle. Elle explique, elle aussi, l'indifférence des médias étrangers du point de vue de l'antisémitisme, le 30 janvier 1933, ne marque pas une rupture radicale. Disons plutôt exactement qu'il s'inscrit autant dans la continuité qu'il opère une rupture. Alors, je ne parle pas là de l'antisémitisme d'Etat. Il n'y a pas d'antisémitisme d'Etat sous Weimar. Quand on parle d'antisémitisme sous Weimar, c'est déjà l'antisémitisme des nazis qui, depuis, en gros, 1929, avec la formation des SA, occupent les rues, occupent le terrain dans les villes moyennes. Et ce signal, déjà par une pression sur les communautés juives. Alors, d'accord avec ça ? Oui, en partie d'accord. Ce que je voulais dire, quand même, c'est qu'on dit ce que vous avez dit, ce qui n'est pas faux, bien sûr, que les nazis sont arrivés légalement au pouvoir. Mais il faut voir aussi ce qu'était la rue allemande dans les années qui ont précédé, disons, le 30 janvier 1933, pour prendre une date. C'était une rue qui était d'une extraordinaire violence où les différents partis nazis, communistes, socialistes, avaient des sortes de milices armées. Des milices. Des milices. Et où on tuait avec une relative facilité. Donc, c'est déjà un climat d'extrême violence qui est aussi une des explications de l'arrivée de Hitler. Et cette conscience de l'antisémitisme, on la voit, par exemple, chez Kessel, très vite. Kessel, écrit aussi dans Gringoire, comme d'ailleurs Romain Garry, sous son nom de Kasseff. Et il publie en feuilleton, en 1935, me semble-t-il, La passante du sans souci, qui est le premier roman, qui paraîtra après en roman, qui est le premier roman qui évoque les camps de concentration allemands et où vous avez ce couple de socialistes, je pense, allemands, mais aussi le petit enfant juif, David. Donc, il y a, chez certains, une conscience de cet antisémitisme. Maintenant, l'antisémitisme, dans les années 20, c'est une chose qui est relativement partagée. Partout. Partout. Pas seulement en Allemagne. Pas seulement en Allemagne. On sort quand même de la Première Guerre mondiale. Les nations qui ont émergé, je pense, par exemple, la Pologne, ont émergé avec des vagues d'antisémitisme, avec des pogroms. On sort de la grande vague qui a fait des plusieurs dizaines de milliers de morts. C'est-à-dire qu'on a changé d'échelle par rapport au pogrom traditionnel de l'Empire tsariste qui a accompagné la fin de la guerre en Ukraine et qui a d'ailleurs vu en France la naissance de la ligue contre les pogroms, c'est-à-dire de la Lika. Donc, on peut dire qu'il y a une... Ben oui, que l'antisémitisme est quelque chose d'assez répandu et qu'il n'est pas non plus stigmatisé comme il l'est aujourd'hui après la Shoah. Et en France. Ça ne fait pas ce qu'on a. Et en France aussi. Et en France. Alors, il n'y a pas de pogrom en France dans les années 20 et 30, mais il y a un antisémitisme intellectuel avec l'action française et politique qui est absolument... C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, des fois, de façon un peu naïve, on a tendance à mettre tout sous le label extrême droite. Il faut bien voir qu'en France, dans les années 20, dans les années 30, on pouvait être antisémite et germanophobe. Et les deux, souvent, se confondaient. en fait. C'est-à-dire que vous aviez, à la droite de l'échiquier politique français, à la droite du monde intellectuel, à l'extrême droite du Parlement, des gens qui étaient totalement hostiles à l'Allemagne, qu'elle soit République de Weimar ou hitlérienne, était à la limite un détail. Et puis, cette droite était également antisémite. Et ce qui choquait éventuellement cette droite, ce n'était pas l'antisémitisme des nazis, c'était éventuellement les intentions de Hitler, de remettre en cause les traités, les intentions de Hitler par rapport à la France. Et Hitler lui-même en était conscient, puisqu'il a essayé de faire en sorte que le livre dans lequel beaucoup de choses sont écrites, qu'il suffisait de lire, Mein Kampf, eh bien, paraissent en français dans des versions un petit peu édulcorées concernant les Français. Pas concernant l'antisémitisme, il y avait des antisémites en France. Bon, mais le sentiment très anti-français qui prédomine dans le Mein Kampf allemand, au fond, ce sont parfois des nationalistes français qui ont fait lire Mein Kampf, pas pour dire, c'est bien, mais pour dire, attention, il y a un danger là. mais par germanophobie, pas du tout par philo-sémitisme. Vraiment pas. Et avant que je redonne la parole à Daniel Schiedermann, décrivez-nous l'ambiance, la tonalité des échanges parlementaires dans cette montée en puissance du nazisme, cet avènement du parti nazi comme première formation politique allemande. Est-ce que c'est une préoccupation majeure ? Est-ce qu'elle fait débat, débat passionné au sein de la Chambre des députés à l'époque ou pas ? Pas tellement. Pas tellement. Il y a des chambres. En France, on a un rythme beaucoup plus régulier avec des élections législatives tous les quatre ans, 1924, 1928, 1932, 1936. La présidentielle n'existe pas vraiment. Le président de la République a très peu de pouvoir. Il est élu par les parlementaires. Donc on a un rythme électoral différent. On a des alternances. Mais au fond, ce qui préoccupe les hommes politiques français, c'est le péril rouge. C'est Moscou, ce sont les soviets et plus tard, éventuellement, Staline. Mais ce qui se passe en Allemagne est largement sous-estimé. J'ai vu la curiosité de regarder un petit peu les archives des services de renseignement. Puisque les services de renseignement français ont pour vocation de renseigner les autorités politiques. Et on voit bien que les moyens importants sont mis sur l'URSS et assez peu sur l'Allemagne. On met beaucoup de temps à mesurer qu'il y a un danger, que l'Allemagne réarme pour de bon. Quant à Hitler, il est très longtemps sous-estimé. Les Français l'ont identifié assez tôt. Il y avait une commission interalliée des territoires rénans qui a fait une fiche sur Hitler dès le milieu des années 20. Mais cette fiche est bourrée d'erreurs et en particulier une énorme erreur d'appréciation. On décrit finalement une sorte de... Un agitateur qui est à la tête d'une sorte de service d'ordre qui va obéir aux grands industriels allemands. Et là, c'est très naïf. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Vraiment, on sous-estime le danger allemand. Et à droite, on a quelques hommes politiques qui font un petit peu attention. On a un journaliste qui va devenir homme politique, c'est Henri de Kérilis, qui est quelqu'un tout à fait intéressant, qui est un républicain national, qui est pour un pouvoir fort en France, mais dans le cadre de la République, et qui, lui, tout en étant anticommuniste, est favorable à une alliance avec l'URSS contre l'Allemagne nazie. Mais lui aussi est une pure exception. D'ailleurs, vous le soulignez dans votre livre, cette peur du rouge, cette peur du bolchevisme expliquerait en partie l'aveuglement dont on fait preuve une grande partie, dites-vous, dans votre livre, des correspondants étrangers prédents à Berlin. Non, non, et ce qui est intéressant, je vous écoute, et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur l'interaction qu'il peut y avoir entre le fait que les services de renseignement sont plus branchés sur les soviets que sur les nazis, et ce que je racontais tout à l'heure sur la presse. Parce que tout ça est lié, si vous voulez. les politiques français lisent la presse. Alors, évidemment, ils ont les notes des ambassades, etc. Et en l'occurrence, d'ailleurs, l'ambassadeur français à Berlin, André-François Poncet, tout en étant très bien dans le cours auprès des nazis, dit les choses. Il dit les choses dans ses notes. Donc, il ne cache pas. Donc, les politiques français sont informées par leur ambassadeur. Mais ils ne sont pas informés par la presse. Et les espions français, le système français espionnage, j'imagine qu'ils lisent aussi les journaux. Enfin, je veux dire, tout ça... Non seulement, ils lisent les journaux, mais parfois, ils utilisent aussi la couverture de journalistes pour envoyer des observateurs. Il y a une histoire, je ne vais pas détailler, parce que ce serait beaucoup trop long, mais qui est passionnante, c'est celle de Xavier de Haute-Cloque, donc cousin germain du futur maréchal Leclerc, qui va comme reporter en Allemagne, alors qu'il, lui, voit des choses, comprend des choses, écrit des choses. Il meurt empoisonné en 1935. C'est-à-dire que les nazis avaient aussi des moyens de rétorsion. Il y avait des journaux ou des journalistes qui étaient achetés, et puis il y avait des journalistes... Alors, il n'a pas la preuve qu'il a été empoisonné par les nazis. Il n'y a pas de preuve. Mais il meurt à 38 ans dans des conditions extrêmement troubles suite à une série de reportages. C'est des choses qui arrivent, mais c'est tout bon. Ça arrive. Autre élément, selon vous, qui ont pu concourir à l'aveuglement, c'est le terme que vous utilisez dans votre livre, des confrères qui étaient présents à l'époque en Allemagne. Il y en a plein d'autres. Il y en a certains qui ont pris des bonnes raisons professionnelles. On a dit qu'ils n'ont pas envie de se faire virer. Hitler fait vendre, dites-vous. Oui. Vous êtes toujours vendre, d'ailleurs. Oui, la presse veut vendre. C'est la raison pour laquelle les médias occidentaux, pas seulement les Français, mais les Britanniques, les Américains, ont envie de maintenir leur bureau à Berlin. les photos en provenance d'Allemagne se vendent bien, les papiers sont lus. Et puis après, les correspondants, si vous voulez, ils sont comme... Mais ça, ça explique la complaisance dont vous parlez, une forme de complaisance. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est une des explications. À laquelle vous faites référence. Après, ils sont comme tous les correspondants étrangers dans un pays étranger. Ils ont besoin de sources. Ça veut dire qu'ils ont besoin de rencontrer le personnel dirigeant. Ils ont besoin d'avoir des accès. Donc, il y a tout un système. Les nazis ont mis sur pied un système avec l'association de la presse étrangère. Ils ont mis sur pied un système de rencontres régulières autour d'une bière et d'un sandwich à l'allemande. Donc, tous les ministres nazis, les Goebbels, les Göring viennent régulièrement rencontrer les correspondants occidentaux, sa papote, autour d'une bière. Et évidemment, si on est viré de ça, on n'a plus d'informations. Le graal du graal, c'est d'avoir une interview d'Hitler. Et là, c'est Fernande Brinon peu de temps après la prise de pouvoir de Hitler qui va faire la une du matin avec une interview du chancelier. Bon, on saura après que Fernande Brinon, il est totalement acheté par l'Allemagne. Il va présider le comité France-Allemagne, etc. Mais dans l'interview qui paraît, sauf erreur, en novembre 1933, elle est extrêmement rassurante pour les Français. Hitler célèbre la douleur des combattants, aussi bien français que allemands, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Il tient des propos plutôt rassurants. Donc, le lecteur du matin qui voit cette interview exclusive du chancelier Hitler, parce qu'on dit le chancelier Hitler, on le respecte, se dit, bon, finalement, il va mater les communistes, il va remettre un peu d'ordre dans son pays, il ne va pas nous embêter. Et donc, effectivement, on peut parler d'aveuglement, mais parce que les nazis sont aussi les princes de la propagande. Anna Duviorca, Bruno Funini nous a dit tout à l'heure, oui, Mein Kampf, bien sûr, et c'est dit dans le film aussi, Mein Kampf, tout y était. Tout. Alors, pas les fours crématoires, mais tout y était. Et alors, est-ce qu'on avait lu Mein Kampf, avait analysé Mein Kampf ? Alors, d'abord, il y a une édition de Mein Kampf qui a été publiée en France par la LICA, c'est-à-dire une édition de mise en garde. Il faut lire Mein Kampf parce que il y a... Mais alors, le taux dans Mein Kampf, non, non. Vous avez parfaitement raison, c'est anti-français, c'est anti-communiste, c'est anti-capitaliste, c'est aussi antisémite. Mais moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est cette espèce de position de surplomb qu'on a, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on sait que... que Terre déclenchera la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu la Shoah. Donc, on a déjà un prisme dans lequel on juge, finalement, les correspondants de presse à la lumière de ce qu'on sait, nous, aujourd'hui. Annette, il y a un qui ont fait le boulot. et qu'est-ce que ça veut dire faire le boulot ? Il y en a qui ont raconté ce qu'ils voyaient. Mais est-ce qu'on voit tout ? Et est-ce qu'on voit des choses qui n'ont pas encore pris forme ? Si on fait un plan à l'échelle 1-1, on verra ce qu'on voit dans la rue. Quand on s'élève, on voit mieux les lignes de force. Et quand on est très haut, on voit les lignes de force. Nous, aujourd'hui, on voit les lignes de force. Pourquoi quelqu'un comme Joseph Kessel, qui était quand même un de vos confrères, de mon point de vue, les plus talentueux, fait à la fois les articles qu'il fait qu'on entend dans le documentaire, à la fois ce feuilleton dans Gringoire, dans Gringoire, le Gringoire qui va être à la pointe de l'antisémitisme collaborationniste pendant l'occupation ? Donc, on a tout ça, mais mêlé à tellement d'autres choses. Pourquoi Kessel le fait ? Parce que lui, il vient de Paris, donc il n'a pas peur de se faire virer comme les gens qui sont sur place et qui, eux, veulent rester à Berlin. Mais il y en a qui voient et qui ne racontent pas. Il y a un Américain qui se fait lui-même tabasser par un défilé SA dans une rue parce qu'il n'a pas fait le salut au passage de la cohorte des SA. Il se fait tabasser, il ne le racontera pas. Il y a un autre... Alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut bien dire, il y a aussi la proximité, on va dire, du petit groupe que forment Berlin, les correspondants occidentaux, les diplomates occidentaux et le personnel nazi. La fille de l'ambassadeur américain sort avec le premier directeur de la Gestapo en 1933. Ils sont ensemble. cette fille, Martha Dodd, est aussi camarade avec des journalistes américains. C'est normal, tout ce monde-là copine. L'été 1933, ils vont faire une virée en Allemagne, il fait beau, tout va bien, ils se retrouvent dans un hôtel à Nuremberg et dans un hôtel à Nuremberg, ils assistent dans le hall de leur hôtel au quasi-lynchage d'une femme juive par DSA. La fille de l'ambassadeur va demander aux journalistes de surtout pas raconter ça parce que ça la mettrait en position délicate par rapport à son père. Donc, bien sûr que pour nous, aujourd'hui, c'est facile, comme vous dites, on est en surplomb. D'être très intelligent et très difficile. Mais c'est vrai, on est en surplomb. En même temps, il y a des réflexes de base que n'ont pas les confrères. Et juste pour en finir avec Joseph Kessel, parce que Joseph Kessel, il est présent en 1932 à l'occasion de la présidentielle dont on a parlé. Et il sera aussi présent en 1945 au procès de Nuremberg. Est-ce qu'il y a eu une forme de mea culpa de la part du grand journaliste qui était Kessel ? Après coup, est-ce qu'il y a eu une forme de mea culpa sur la couverture qu'il a pu faire du nazisme ? Sur le cas particulier de Kessel, je ne sais pas. Ce qui est très intéressant, c'est ce que j'ai fait pour mon livre, pour Bernard 33, c'est de comparer leurs articles de l'époque avec les livres de souvenirs qu'ils ont publiés après la guerre. Et alors, les livres de souvenirs, c'est j'ai bien vu que, j'y étais, j'ai raconté que. Et quand vous comparez ce qu'ils écrivent après la guerre, parfois de la même scène et ce qu'ils ont écrit sur le moment, c'est tout à fait fascinant. Le correspondant américain de la société de presse, dont le rôle est déterminant, les correspondants des agences jouent un rôle très important dans la distribution de l'information mondiale, à un moment, est amené par Goebbels dans une visite un peu potemkin d'un des premiers camp de concentration allemand. Dans sa dépêche, il raconte que tout va bien, que les détenus lui disent qu'ils ont des livres, les repas sont bons, la soupe est bonne. dans son livre de souvenirs publié après-guerre, il va raconter que ce camp était véritablement un enfer et qu'il l'a bien vu lors de sa visite. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans ces années 30, une rupture dans le traitement de la montée du nazisme et cette fois, après 1933, de la prise de pouvoir, de l'autoritarisme dont fait partie ce régime ? Parce qu'en France, on a eu 34. Il faut se souvenir que l'extrême-droite française tout de même a voulu prendre l'Assemblée nationale, bien entendu. Ensuite, il y a eu le Front populaire. Ça se discute. Il y a eu un assaut contre le palais Bourbon qui était le siège de la Chambre des députés mais pour des raisons qui sont liées à l'affaire Stavisky et en fait, là, c'est très compliqué parce qu'il y a des mouvements d'anciens combattants et puis il y a des ligues dont certaines se réclament plus du fascisme que du nazisme. Il y a des royalistes. Il y a aussi les communistes de l'Araq. Tout ça est très complexe. Il y a très peu, avant l'occupation, il y a très peu de mouvements français, y compris à l'extrême-droite, qui se réclament du nazisme. Certains peuvent s'en inspirer dans des sigles, dans des tenues, etc., mais le sentiment anti-allemand est tellement fort dans la France d'après 14-18 que ce serait politiquement du suicide. C'est plus tard que des gens vont se raccrocher à l'Allemagne et d'ailleurs, si on regarde la collaboration, les ultras de la collaboration vont être assez marginaux. C'est plutôt des hommes politiques venus de la gauche ou du centre. Des gens comme Pierre Laval, élus socialistes en 1914, qui va grenouiller un petit peu au centre pendant l'entre-deux-guerres, qui va devenir l'homme-lige des Allemands. Les Allemands vont recruter dans un personnel politique tout à fait classique et vont finalement se méfier de ces extrémistes qui ne sont pas leurs, qui vont être des royalistes, des catholiques. Dans la France libre, on va trouver aussi des Maurassiens. C'est étonnant, mais c'est vrai. On l'a eu à le traiter dans cette même émission. Je voudrais quand même dire deux mots du KPD et des communistes en général, parce que dans les graphiques que vous nous avez montrés au début, on ne voit que les votes nazis. On ne voit pas non plus comment on a eu cette radicalisation aux extrêmes et la montée du KPD. Il y a une ligne qui est celle du Comintern, de l'international communiste, qui est la ligne classe contre classe. On ne s'allie pas avec les sociotraitres et c'est valable pour l'Allemagne, c'est valable pour la France. À partir de l'arrivée de Hitler au pouvoir et de la catastrophe qu'a constitué le nazisme pour les communistes, les communistes ont été assassinés, mis en camp, contraints à l'exil, certains très talentueux comme Butzenberg en France. Et cela d'ailleurs dès 1933. Ça a été une des conséquences de l'incendie du Reichstag que les nazis ont mis sur le dos des communistes. Mais à partir de 1934, la ligne du Comintern bouge, change. Et au lieu d'avoir cette stratégie classe contre classe, donc KPD contre nazisme, KPD contre SPD, contre les socialistes, on a le début des stratégies dites frontistes d'union qui vont donner le front populaire. Et le front populaire, c'est quand même un mouvement que j'appellerais anti-nazis. Le pain, la paix, la liberté. Donc la paix et la liberté, c'est deux parties du slogan. Donc à partir de ce moment-là, il y a quand même une configuration qui change, même si elle ne change pas aussi intégralement qu'on aimerait peut-être. C'est la fin de l'émission bientôt, Daniel Schellermann. On va recadrer un peu les choses. J'entends là que c'est quasiment les communistes qui ont fait le 6 février 1934. J'entends là que tout le personnel... On n'a pas dit ça. C'est pas du tout ce qui a été dit. Personne n'a dit ça. Et ce serait faux. Et certainement pas moi. Et ce serait faux. Je caricature. Mais il y avait en effet quelques communistes dans la rue le 6 février 1934. Il y avait la RAC. Il y avait les anciens combattants. Ce n'était pas la majorité des gens qui étaient dans la rue. vous me l'accorderez. On est d'accord. J'entends aussi que les ministres que le labo venaient de la gauche. Non, non, non. S'agissant de la valse c'est plus compliqué. Quelques-uns. Marcel Théa est un socialiste. Voilà. Relativisant. On ne parlera pas de Doriot. Non, non, mais relativisant. Le mot de la fin d'Agnat Schellermann. Oui, juste sur l'extrême droite, l'Allemagne, etc. En 1938 la configuration change. Rechange à nouveau. Rechange. Quand Hitler a envahi l'Autriche et quand il menace la Tchécoslovaquie et ensuite quand il envahit la Tchécoslovaquie, à quoi on va assister ? On va assister au fait qu'un journal comme Je suis partout, par exemple, va être un des derniers, un des plus acharnés pacifistes de la presse française et du paysage politique français. Je suis partout va tout faire chaque semaine pour éviter que la France entre en guerre avec les nazis. Ils vont vilipender les vats en guerre. Ils vont vilipender chaque semaine le malheureux Henri de Kérilis, qui est effectivement ce député de droite qui, lui, avait tout compris avant tout le monde, même s'il n'était pas en surprendre. Malheureusement, si vous me permettez, le pacifisme a été une chose très bien partagée, notamment par les instits, parce qu'on sortait quand même, il ne faut pas l'oublier, on n'y a pas du tout allusion, mais on sortait quand même de la grande guerre, de cette guerre qui a été terrible de 14-18, et beaucoup de gens ne voulaient pas recommencer. Donc il y a quelque chose dans le pacifisme qui peut aussi, qui nécessite quand même aussi un minimum de compréhension, même si on n'est pas d'accord. Ça sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Vos réactions, et à mon avis, elles risquent d'être nombreuses à l'occasion de cette émission, hashtag débat doc sur Twitter. Je compte sur vous pour réagir à ce que seront, bien entendu, ces réactions. Merci à Selma Salih, qui comme à l'accoutumée m'a aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débat doc, et ça sera bien sûr Annette Viviurka avec son documentaire et son débat. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada